coucou à tous bienvenue sur ma chaîne ça fait longtemps que j'ai pas filmé je m'en excuse c'est pas facile d'être une mère au foyer bon aujourd'hui je vais donc vous parler un peu de comment être une mère au foyer et essayer d'être épanoui en même temps et de trouver un temps pour soi donc la vidéo ça commence maintenant salut donc voilà on va parler de mère au foyer et tout et tout et tout comment ça se passe comment est-ce qu'on gère tout ça donc voilà vous voyez moi je suis venu me cacher dans la chambre pour essayer de filmer parce que mes gens là ils ne me laissent même pas un peu de temps pour moi donc j'ai un peu forcé je me suis désclipsé je me suis désclipsé pour venir filmer donc voilà je vais vous donner quelques quelques unes une astuce voilà quelques unes de mes astuces ce que j'ai là j'ai donc essayé d'adopter pour essayer de trouver mon équilibre dans mon foyer et aussi dans mes activités à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison et ça n'a pas été du tout facile de trouver mon équilibre parce que vous savez quand tu te maries déjà ça vient avec beaucoup de changements des fois que tu n'es même pas prêt tu n'es pas prête à ces changements mais c'est au fur et à mesure que tu essayes de trouver ton équilibre comment t'en sortir dans tout ce dans toute cette nouveauté là dans toutes ces nouveautés au départ quand tu es toi et ton mari c'est encore un peu plus simple vous gérer tranquille et quand je quand je suis arrivé ici là j'étais juste avec mon mari donc je pourrais bien facilement aller à l'école et puis avoir un boulot donc c'était facile à gérer ces trucs et trouver beaucoup de temps pour moi maintenant quand les enfants sont arrivés c'est autre chose ça demande plus d'énergie plus d'organisation et essayer de jongler un peu un peu comme ça là donc je vais un peu vous parler de comment est ce que je fais pour retrouver mon équilibre émotionnel dans tout ce mélange et de comment est ce que je fais pour avoir pour me refaire un plein d'énergie donc ma première astuce déjà c'est de faire du sport faire du sport je me suis franchement très bien reconcilié déjà avec le sport quand je suis venu ici là c'était ici bon voilà et quand je suis venu je me suis reconcilié avec le sport mais un peu plus quand j'ai eu mon premier enfant parce que franchement je n'étais pas c'était pas effacé pour moi déjà dégérer tout ça j'étais toujours fatigué le sommeil manque de sommeil donc c'est pas évident de dégérer un nouveau-né et puis le poids aussi commence à venir ça monte facilement juste comme ça à cause du stress pas forcément à cause du fait qu'on mange beaucoup mais parce que je mangeais même pas déjà beaucoup c'est beaucoup plus à cause du stress passé déjà quand tu es l'entendu comment l'autre la parle non donc quand tu es avec un nouveau né tout ça c'est nouveau et puis pour ma vie aussi c'était nouveau pour lui gérer tout ça c'était pas facilement elle c'était pas évident donc c'est donc un peu ça que je me suis relancé au sport je me suis remise au sport j'ai commencé doucement avec la marche la marche c'est très bien et aussi la danse donc je n'avais même pas besoin de partir dans une salle de gym donc déjà pas besoin d'aller dans une salle de gym tu mets juste ta musique les surtout les musées afro et autres là comme ça bouge tellement tu mets juste ta musique là dans ton salon tu trouves même 30 minutes de ton temps tu danses tu danses tu danses tu danses tu danses franchement tu danses franchement donc tu transpires tu essaies de transpirer à fond ou bien quand tu aussi un peu de temps toujours 30 minutes de ton temps tu parles tu fais la marche moi ce que j'avais l'habitude de faire c'est de juste prendre l'enfant mettre dans la poussette et puis marcher autour de mon quartier et marcher tellement marcher vite franchement c'était une marche sportive donc ça me permettait de relaxer de relativiser de changer mes idées de me faire du plein d'énergie aussi et de penser positivement donc si j'ai commencé avec le sport c'est vrai que au départ tu as dit non j'ai pas trop besoin de faire le sport tout le temps mais tous les jours c'est bien parce que tous les jours ça te permet vraiment de 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 faire ce plein d'énergie dont tu as besoin parce que s'occuper des enfants et de la maison c'est pas évident ou bien de faire la routine cette routine de tous les jours et tout des fois c'est franchement épuisant et tu as besoin de faire ton sport pour pour évacuer tout ce stress là le sport c'est très 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 important pour retrouver son équilibre dans son dans son foyer ou bien même si tu n'es pas marié pour soi et tout et tout le sport c'est franchement important en plus j'ai commencé à lire aussi pas n'importe quel dont les les lectures instructives des lectures instructives j'ai cherché tellement de livres déjà pour me reconnecter avec eux c'est un truc que ma base mes racines et ça essayer de comprendre beaucoup de choses que avant je négligeais que je ne cherchais vraiment pas à comprendre dont j'ai commencé à lire donc quand je trouve un peu du temps je lis je lis je ne regarde même plus trop la télé donc j'ai mes séries clés que j'aime regarder mais sinon si c'est pas ça je ne regarde pas donc et puis prendre des notes aussi tu peux lire tu prends des notes tu prends j'essaie de réfléchir tu fais travailler ton ton cerveau d'une autre manière ou que tu n'avais pas exploité parce que déjà quand tu sais c'est une phase de ta vie aussi que tu essaies de découvrir que tu une autre phase de toi une autre version de toi tu essayes de grandir d'être un peu plus mati mature pardon d'évoluer dans le positif donc j'ai choisi c'est un livre peut-être dans une autre vidéo je vous parlais des livres clés que j'ai lu il y a aussi mon mari qui m'avait proposé c'est un livre et tout et tout parce que quand j'étais là je réfléchissais beaucoup il me disait il m'a donné un livre qui m'a beaucoup aussi aidé il m'a dit que non prends ce livre là tu vas comprendre beaucoup de choses ça va vraiment t'aider ça va t'édifier dans toutes ces questions que tu es en train de te poser et je me posais tellement de questions que comment est-ce que je vais faire maintenant comment est-ce que je vais m'organiser comment je vais partir à l'école comment je vais faire ci comment je vais faire ça parce que vous savez qu'avoir des enfants déjà ici c'est pas évident il n'y a pas un tonton bon franchement une soeur ou bien si tu ne laisses pas ton enfant juste comme ça et puis pour trouver une crèche adaptée tout et tout c'est c'est pas du tout évident et moi aussi j'ai moi j'avais vraiment fait le choix de rester j'avais fait le choix de m'occuper j'ai fait le choix en fait de m'occuper moi même de mes enfants parce que je pensais à ma mère je pensais à comment est ce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour s'occuper de nous pour qu'on soit où on est je me suis dit que non pourquoi pas si dieu m'a fait grâce d'avoir des enfants je vais je peux mettre mon côté école un peu entre parenthèses même travail parce que le boulot que j'avais là c'était aussi quelque chose juste pour faire entrer un peu un peu de l'argent aussi on a toujours besoin d'argent mais j'ai pris ça j'ai mis ça entre parenthèses et j'ai dit bon voilà et puis bon avec mon mari on s'est entendu il a dit ok il n'y a même pas de problème donc voilà lui aussi il a compris il a dit que non c'est important d'avoir aussi quelqu'un à la maison et pour s'occuper des enfants autant puisque dans le monde où on vit aujourd'hui ça va tellement vite et voilà donc lire les livres très instructifs et aussi apprendre quelque chose apprendre quelque chose de nouveau donc quand j'étais encore jeune fille machin et tout et tout avec l'école j'aimais déjà faire j'aimais la couture à distance mais je n'avais jamais eu le temps de le faire parce que je ne sais pas tellement de choses à l'air tellement vite j'ai et j'aimais aussi à confectionner j'aimais la créativité en fait je m'être trop je m'être créative et tout le dessin tellement de choses donc à le fait de rester à la maison et quand j'ai fini de faire certains des trucs que le ménage et tous les enfants dorment et que je sens que j'ai envie de faire quelque chose pour moi même je me suis mise vous avez vu certaines de mes réalisations boucles d'oreilles bijoux donc je me suis remise dans je me suis mise en fond dans ça je suis entré dans youtube j'ai commencé à faire des recherches pour voir un peu comment est ce que je peux réaliser certains trucs et puis je suis allé dans les boutiques ici aller acheter certains trucs et tout et comment j'ai donc commencé à apprendre à réaliser même la couture aussi la couture j'ai dit bon voilà je vais aussi me lancer dans ça et c'est là que mon mari me dit bon voilà il m'offre alors la machine la machine je pense que j'étais enceinte du premier de ma fille et du premier enfant donc il m'offre la machine après j'ai commencé à bricoler je suis aussi allé à youtube j'ai commencé à bricoler à me donner un peu un peu je rate j'ai gâté les tissus mais je persévérer je suis en train de persévérer toujours parce que je ne suis pas arrivée au top niveau mais je suis très contente parce que je peux déjà coudre tellement de choses et je suis fier de moi donc c'est ce qui est bien avec apprendre une activité une activité c'est ça te permet aussi d'épanouir ça te permet d'avoir de faire autre chose que ce dont tu as l'habitude de faire dans ta routine de tous les jours c'est à dire s'occuper des enfants s'occuper de son mari faire la cuisine et puis tous ces trucs on a l'habitude de faire là donc ça te permet de changer un peu parce que moi j'aime pas la j'ai pas trop la routine quand je fais les mêmes mêmes choses tout le temps c'est comme si mon cerveau va exploser faire j'aime apprendre j'aime faire certaines choses et tout et j'ai remarqué que ça me j'étais plus épanouie quand je faisais travailler mon cerveau autrement que j'imposais cette c'est un challenge à mon cerveau je suis plus épanouie j'arrange un peu mon t-shirt et voilà donc à ce qui concerne ces activités là déjà ne pense pas que ça va venir avec de l'argent donc là maintenant c'est juste essayer de retrouver ton équilibre émotionnel je vais dire ça comme ça mental je vais dire ça aussi comme ça parce que déjà quand tu fais comme je disais quand tu fais la route une routine tout le temps tu te tu ton cerveau se s'épuise à force de faire les mêmes choses donc quand tu apprends quelque chose de nouveau ça te permet déjà d'épanouir et bientôt ça peut faire tu peux utiliser ça comme une activité qui te une activité assez rentable dont un petit business donc avec ça ça sera ton business donc maintenant quand tu apprends quelque chose du coup tu transformes ça en business tu transports on est on a un peu la chance le maintenant qu'on a des réseaux sociaux ça nous aide à nous connecter avec le monde de l'extérieur et tout et tout là tu ouvres alors quelque chose un compte où tu peux peut-être vendre des choses en ligne ça peut être les habits les les des bijoux des chaussures donc dans whatsapp la voilà faut pas seulement utiliser whatsapp pour aller faire congo ça que hôtel a fait comme ça tu as vu l'autre a fait si sinon l'autre a fait comme ça ça va te perdre ton temps pour rien donc tu as passé ton temps à parler des autres et pour toi alors il faut évoluer donc tu 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 dans tes groupes tu commences à partager ce que tu as à créer tu commences à partager tes choses il faut il faut tout faire il faut tout faire je me rappelle avait ma maman elle faisait il est bigné elle faisait elle vendait tellement de choses je me rappelle quand on était encore tout petit on partait vendre aussi avec elle et ce sont des très beaux souvenirs comme ça je pense que c'est un peu ça qui a fait en sorte que je suis un peu de j'aime chercher en fait je suis très je n'aime pas rester comme ça même quand je suis un peu nonchalante des fois mais mon esprit est un esprit de combattant donc tu sais que je conseille aussi c'est que tu peux faire tellement de choses et s'arracher de griller des choses comme ça donne reste pas croisé les bras la maison ne reste pas croisé les bras la maison cherche vraiment à être lucratif et à ramener aussi tellement de trucs positifs à la maison parce que si tu ne réussis pas à travailler sur ton côté sur ton équilibre ton équilibre ça ça va te rendre le stress en fait ça va créer en toi trop de stress et tu ne vas pas être très tu ne seras pas épanoui quand la mère n'est pas épanoui dans la maison tout le monde aussi est triste quand la mère n'est pas épanoui les enfants il remarque le mari aussi un peu triste tout ça tout ça donc déjà c'est très très important de retrouver cet équilibre là et de faire c'est une petite activité de faire une petite activité qui va te permettre de ramener même si c'est un petit truc tu sais quand tu fais entrer un peu de l'argent là tu es tellement fier de toi tu te dis waouh aujourd'hui la journée à payer et il ne faut pas négliger les efforts chaque effort que tu fais ne dis pas que oh c'est petit machin ne néglige aucun effort à chaque fois que tu fais quelque chose aujourd'hui il faut compter ça que c'est une réussite au lieu de te lever ne rien faire franchement à chaque fois que tu fais quelque chose de plus pour une journée que ça soit tu as l'impression que c'est tellement infirme comme ça c'est beaucoup c'est beaucoup ça va compter chaque effort compte dans la vie chaque effort que tu fournis ça compte dans la vie donc si tu t'élèves tu décides que non je vais apprendre à faire un nouveau un nouveau plat c'est à dire je vais apprendre à faire un nouveau plat j'ai vu comment on réalise telle chose donc je vais apprendre ça c'est très bien parce que ça te permet de de travailler ton cerveau sur le positif et aussi si possible retourner à l'école si possible si possible faire les cours de soir retourner à l'école c'est aussi important parce que moi aussi je continue à aller à l'école c'est pas évident avec les enfants c'est vrai mais on trouve toujours le moment le le moyen de le faire quand on le fait quand on le veut vraiment si possible de retourner à l'école et ne pas abandonner ce rêve que tu disais que non je voulais faire ceci bon c'est maintenant c'est un peu compliqué tout et tout mais tu peux déjà peut-être orienté déjà ce que je voulais faire dès là bas c'est pas toujours ça que j'ai là maintenant mais je peux orienter mon rêve à une autre d'une autre manière et qui aide toujours parce que ce que j'ai appris dans le passé déjà m'aide dans le présent et je sais que ça va m'aider aussi dans le dans le futur donc ça n'est change rien tu orientes juste ton ton rêve d'un autre côté et de tout réjouir donc si tu peux aller tu peux faire les coups les coups du soir aussi c'est aussi une bonne chose ça va t'aider à t'épanouir et voilà et une autre chose une autre chose vraiment 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 qui aussi très 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 importante j'ai pris cette note parce que je ne voulais pas voilà et éviter le congo ça voilà la chose que je veux dire c'est éviter 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 le congo ça parce que le congo ça endort l'esprit ça endort l'esprit de manière à ce que tu ne tu ne fais pas quelque chose pour toi mais tu es là juste pour regarder les autres donc ça te fait te focaliser sur d'autres personnes que toi et ça te ralentit en fait parce qu'à chaque fois que tu es là pour parler des autres tu parles des autres finalement tu ne travailles pas sur toi tu ne travailles pas sur tes capacités à toi et ça endort ton esprit ça endort ton esprit tu vas commencer à te sentir genre peut-être les autres sont mieux que toi peut-être que qu'est-ce qu'ils font pour eux pour eux ne marchent pas où ça marche et tout et tout alors que ce n'est même pas ton problème là ce n'est même pas ton problème donc il faut éviter le congo ça il peut rester plus avec les amis qui aident à avancer les amis qui te disent que non peut-être que ce que tu fais là c'est pas mieux que tu faisais que tu fasses ceci qui donne les bons conseils les amis avec qui il faut avancer toujours toujours aller de l'avant se construire se surpasser et tout donc moi le congo ça franchement il faut vraiment éviter ça il faut éviter parce que le temps que tu prends pour congo c'est là franchement si tu avais même pris ce petit temps là pour réaliser pour essayer d'apprendre un petit truc comme ça là tu allais voir que non tu as évolu même franchement tu as tu es vraiment arrivé à un certain niveau que non donc éviter le congo ça éviter ce qui va te tout et c'est le maximum possible d'éviter ce qui va te rabaisser te ramener en arrière parce que c'est pas déjà évident d'être un être humain c'est pas évident d'être une femme c'est pas évident d'être une mère c'est pas évident d'être une mère au foyer donc tout ça là ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir essayer de sortir du positif de cela et de grandir d'être un peu plus mature et de chercher à faire si pour son bien si pour son bien être organisé quoi être franchement organisé et avoir toujours avoir un esprit tellement ouvert et un esprit tellement positif et c'est vraiment un challenge de le faire tout le temps parce que des fois on est un peu énervé on est fâché les choses ne marchent pas comme tu veux toute la nuit tu n'as pas dormi parce que l'enfant a dérangé et des fois même là tu as envie de dormir il y a les insomnies qui sont là et tout donc ça fait que ça fait beaucoup de stress ça fait le stress et puis ça tend les nez et on revient au niveau où je disais le sport c'est là que le sport revient encore à être très très important parce que si tu veux faire toutes ces activités là tu dois mettre le sport pour évacuer déjà tout ce stress là premièrement le sport c'est très important pour moi le sport ça a été vraiment la clé pour que je puisse vraiment reprendre ma vie en main ma vie en tant que moi en tant que maman Hawa pas en tant que maman j'étais bon parfaite je gère bien je suis je gère bien mes enfants en tant qu'épouse aussi je gère mon mari tranquille mais en tant que maman Hawa comme moi-même et puis mes rêves ce que je veux faire mes propres réalisations quoi donc le sport m'a vraiment aidé à à sauter le cap et aller aller de l'avant aller de l'avant donc et aussi un dernier truc un dernier truc franchement important aussi trouver le temps pour soi c'est pas évident avec tout ce mélange là c'est pas évident de trouver le soir le temps pour soi parce que là maintenant que je disais je suis venu m'enfermer dans la chambre pour vous à filmer mes gens à chaque fois que je mets un peu le nez là dehors au salon c'est tout le monde qui me guette comme ça les enfants ils sont là ils crient ils veulent que je pose l'autre bien fait ceci donc c'est pas évident de trouver le temps pour moi et c'est très beau c'est aussi ça la beauté d'être une mère d'être une épouse c'est que tout le monde a envie de toi tout le monde a besoin de toi et c'est très beau donc des fois tu as besoin aussi d'un peu de temps je sais même pas même 30 minutes comme ça ou bien même 15 minutes genre bon c'est juste mon temps en moi je veux juste écouter une musique qui me plaît parce que là maintenant c'est les dessins animés qui passent c'est quelque chose donc je veux écouter quelque chose qui me plaît donc c'est important de trouver ce temps avant mon mari déjà donc tu peux t'arranger avec ton compagnon et tout bon c'est arrangé je pense que quand il rentre un peu plus tôt il va rester avec eux je pense quelques donc c'est pas genre que j'ai un jour fixe parce que des fois c'est c'est pas évident de trouver du temps mais des fois quand il rentre un peu plus tôt du boulot il va dire non bon tu peux je peux prendre un peu de temps pour moi comme là maintenant j'ai un peu du temps pour moi j'ai décidé de venir et filmer et j'espère que ma vidéo va vous plaire et que vous allez vraiment aimer j'ai tellement bavardé là regardez ça jusqu'au bout s'il vous plaît regardez jusqu'au bout et encouragez moi avec des likes et des partages peut-être ça peut aider une mère au foyer quelque part donc quand tu trouves le temps pour toi comme je le disais tu peux faire tes ongles tu peux faire ton gommage ton soin tes soins personnels écouter une musique qui te plaît même un petit truc une série qui te plaît mais surtout grandir grandir et lire ton livre et puis réviser si tu fais les cours du soir ben ça aussi c'est un peu comme si tu sais une activité oui c'est une activité qui n'est pas genre très relaxante donc quand je parle du temps pour soi c'est un truc que tu vas faire qui te relaxe franchement tant que tu sais que non je vais juste dresser me coucher je ne sais pas juste là comme ça voilà donc je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si oui mettez un pouce en l'air pour m'encourager partager s'il vous plaît et surtout abonnez-vous à la chaîne de mama hawa et puis aussi fait un tour sur ma chaîne instagram toujours mama hawa je poste quand même c'est un truc là bas et c'est là bas que tout se passe aussi donc voilà encourager moi et j'encourage toutes les femmes toutes les femmes qui veulent se battre et j'encourage aussi tous tous les hommes tous les garçons toutes les jeunes filles tout le monde qui sent que bon va être tout le monde qui sent que je vais être une exception dans ma vie je vais être une exception dans mon entourage je vais être une exception dans tout donc mettez le boulot devant bosse bosse parce que chaque fois est toujours récompensé chaque fois est toujours récompensé bon sur ce je vous dis à la prochaine à la prochaine vidéo et bye et